Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au webinaire, Comment inciter au loisir les gens qui en ont besoin le plus. Alors, j'aimerais me présenter pour commencer. Alors, je me nomme Isabelle Aubé, je suis la présidente et fondatrice de Native Way Training Services. Notre entreprise, c'est une entreprise qui spécialise dans la conception, l'adaptation, ainsi que la diffusion d'informations, soit en personne, par écrit ou à distance, dans le domaine de la santé, l'activité physique, ainsi que dans le sport. Pour les populations autochtones et inuites. Nous avons aussi lancé la première certification d'entraîneur privé conçue et adaptée pour les Autochtones. Nous les offrons présentement en 2013 en anglais, par contre avec l'intention d'en donner en français à partir de l'année 2014. Alors, avant de commencer et de présenter nos partenaires, j'aimerais rendre hommage au peuple algonquin, car je suis présentement sur leur territoire. J'aimerais aussi demander aux créateurs que mes mots soient justes et clairs et que je donne l'information qui est nécessaire pour améliorer les conditions dans nos communautés autochtones. Alors, pour réaliser ce projet, nous avons fait partenariat avec quelques organisations. La première que je vais vous présenter, c'est Leader Information Network, qui est en haut à gauche. Leur rôle était vraiment pour réadapter leur site web northernlinks.org. Alors, c'est N-O-R-T-H-E-R-N-L-I-N-K-S.org. Et vous allez y retrouver ces présentations ainsi que d'autres ressources qui sont quand même importantes. Malheureusement, elles sont seulement présentées en anglais, mais si vous recherchez, vous pouvez sûrement trouver quelque chose qui vous semblerait intéressant. L'autre organisation avec laquelle on a ce partenariat, c'est l'Université Queen's. Leur rôle dans ce projet présentement est d'évaluer l'efficacité de nos présentations enregistrées en ligne par rapport aux ateliers que nous avons donnés en 2011 au travers du Canada aux communautés autochtones. Alors, ils vont sûrement trouver qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce que les gens apprécient le plus. Et ils vont faire la comparaison entre les deux façons de livrer l'information. La dernière organisation, c'est l'ACPL, qui est l'Association canadienne des parcs et loisirs. Et eux ont été les auteurs des premiers ateliers juste en frontière. Les présentations en ligne sont une continuation de ce projet. Et nous voulons développer des outils que les communautés peuvent utiliser. Et ceci est une continuation des ateliers avec toutes les informations, les ressources qui ont été développées avec l'atelier les jeux sans frontières pour les communautés autochtones. Alors, le format de la séance, c'est une séance d'information avec quelques questions posées à l'aide de sondage. Il va y avoir une évaluation après la séance d'information. Je vous invite sincèrement d'y participer pour qu'on puisse recueillir les informations nécessaires pour faire l'évaluation. Discussion ouverte et partage avec les participants. Échange et évaluation des questions du dernier sondage. Et une visite brève du nouveau site web Northern Links et de ses ressources précieuses. On va aussi surligner quelques directives canadiennes en matière d'activité physique. Vous pouvez retrouver les informations à scpe.ca. Les jeunes sont encouragés à limiter leur temps de comportement sédentaire à deux heures par jour et à participer à des activités physiques qui sont agréables, sécuritaires et qui favorisent le développement naturel. Suivre cette directive peut améliorer la composition corporelle, la santé cardio-respiratoire et musculo-squelettique, le rendement scolaire, la confiance en soi et les comportements sociaux. Les avantages de réduire le temps d'activité sédentaire dépassent largement les risques potentiels. Ces directives peuvent être indiquées pour les jeunes avec un handicap ou un problème médical. Cependant, leurs parents ou les personnes à charge devraient consulter un professionnel de la santé afin de reconnaître le type d'activité ou la quantité d'activité qui leur convienne. Les jeunes devraient faire chaque jour au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevé. Ceci comprend des activités pour renforcer les muscles et le système cardiovasculaire au moins trois fois par semaine. Personne ne peut nier l'importance de l'activité physique dans nos communautés. Le suicide et l'automutilation sont les principales causes de décès chez les Premières Nations de 44 ans et moins. Les taux de suicide chez les jeunes Inuits sont parmi les plus élevés au monde, à 11 fois la moyenne nationale. L'activité physique est une des meilleures façons d'éviter la plupart de nos enjeux sociaux dans les communautés autochtones aujourd'hui. On peut y accéder dès maintenant. Le corps est le seul équipement nécessaire et de plus, les avantages peuvent se faire sentir immédiatement. De plus, l'activité physique a été une partie intégrale de la culture autochtone depuis le début des temps. Nos ancêtres savaient qu'ils devaient être en forme et en santé afin de survivre aux conditions environnementales de la région où ils vivaient. Certains d'entre eux souffrent des résultats de plusieurs années de conditions sociales difficiles, du manque de possibilités dans les collectivités éloignées et les effets résiduels de l'époque des pensionnats. Tous ces facteurs peuvent causer de l'anxiété, un dialogue interne négatif, un comportement destructeur, la toxicomanie. Si nous n'intervenons pas, nos jeunes peuvent intérioriser ce sentiment. Ils agiront de cette façon, retirés, timides et ils démontreront des comportements d'automutilation qui peuvent les mener à se couper, à des troubles de l'alimentation, à la toxicomanie et au pire, le suicide. Les obstacles sont parmi les changements de conditions de vie, familles d'accueil, séparation, toxicomanie à la maison, doivent aider aux finances de la famille, manque de confiance en soi, d'aptitude sociale, ne se sentent pas à leur place. Obstacles physiques tels que le transport, manque de moyens financiers, aucun soutien parental, aliénation sociale, intimidation, troubles d'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Nous devons identifier les jeunes qui sont en besoin. Ils passent souvent inaperçus. Observez les jeunes, demandez aux enseignants, aux membres de la communauté, au centre de la santé. Découvrez qui ils sont et prenez le temps de connaître leur champ d'intérêt, directement ou indirectement. Utilisez des stratégies pour réussir à faire participer ceux qui n'en ont pas l'habitude. Vous devez travailler les côtés émotionnels et intellectuels. Stratégie émotionnelle Ils doivent se sentir le bienvenu, que nous les acceptons comme ils sont et qu'ils sont importants. Ensuite, nous devons nous assurer qu'ils sont protégés, sur les ducules et qu'ils ne se sentent pas exclus. Il faut reconnaître leur succès sans en faire tout un plat. Stratégie intellectuelle Il est important de les rendre curieux de ce que vous faites et de mettre l'accent sur l'activité et non l'intégration sociale. Afin de maintenir leur enthousiaste, assurez-vous d'intégrer plusieurs activités qui font partie de leur champ d'intérêt. Rendez ça intéressant en introduisant régulièrement de nouveaux concepts. Donnez-leur un rôle ou une responsabilité afin qu'ils se sentent importants. Respectez leurs capacités, que ce soit pour l'activité physique ou l'apprentissage. Mettez toutes les chances de leur côté et mettez-les aux défis à mesure que vous instaurez la confiance en réalisant des projets. Développez les aptitudes sociales. Incitez-les à résoudre des problèmes, activités individuelles et de groupe. Faites en sorte qu'ils expérimentent différents moyens de communication. Donnez des conseils pour résoudre des conflits et utilisez les enseignements culturels pour une meilleure compréhension. Le plus important, Rendez ça amusant, cool et encore plus amusant. Points à considérer Les activités doivent être rapides et claires. Donnez aux jeunes la parole et enseignez aux jeunes. Favorisez un bon leadership. Assurez-vous que vos apprenants adultes sont tous d'accord. Soyez clairs, mais pas trop stricts ni trop souples. Vous devez être cohérents car vous gagnez la confiance de ces enfants. Même si seulement un ou deux se pointent, faites quelque chose avec eux. Nous gagnons leur confiance en faisant suite à ce que nous avons dit et en démontrant que ça nous tient à cœur. Faites embarquer les jeunes dans un grand canot ou bien transporter un tronc d'arbre. Pour l'activité de canot, faites pagailler les jeunes en direction du large et dites-leur qu'ils doivent se rendre à un certain endroit, mais que seulement les passagers d'un côté sont autorisés à pagailler. Après quelques minutes, changez de côté. Lorsque vous voyez qu'ils ont du plaisir ou qu'ils commencent à se sentir frustrés, faites pagailler les jeunes ensemble vers l'endroit désigné. Lorsqu'ils reviennent, demandez-leur ce qu'ils ont appris. Vous pouvez créer la même activité avec un tronc d'arbre ou quelque chose de lourd. Les jeunes transportent l'item par les deux bouts, pour quelques mètres, vers un certain endroit. Cependant, ceux qui sont à l'avant doivent s'éloigner et seuls les jeunes à l'arrière peuvent s'avancer vers l'endroit désigné. Changez les rôles et ensuite faites en sorte qu'ils travaillent ensemble. Enseignez la résolution de problèmes. Enroulez les membres de la communauté compétents afin de vous aider. Rassemblez cinq items nécessaires pour créer quelque chose. Par exemple, pour allumer un feu, vous pouvez rassembler un silex, une bûche, de la mousse, des brindilles et de l'eau. Dites-leur qu'ils ne peuvent que choisir trois items pour allumer un feu et l'éteindre ensuite. Donnez-leur cinq minutes pour décider en équipe lesquels des items qu'ils choisiront de rapporter à leur assistant communautaire. Avec l'aide et le conseil de leur assistant, ils accompliront leurs tâches dans un délai fixé. Cette activité leur permet d'apprendre à travailler avec les autres, à prendre des décisions de groupe et d'acquérir de nouvelles compétences, ce qui instaure la confiance en soi tout en ayant du plaisir. Des conflits peuvent survenir et ce sera le bon temps pour un aîné de leur enseigner la résolution de conflits. Comment impliquer les gens qui sont des modèles de comportement? Qu'ils soient des célébrités respectées, des athlètes ou des leaders communautaires, nous devons impliquer les autres afin que les jeunes soient exposés à différentes personnes et activités. Admirer quelqu'un est une partie importante dans l'établissement de ses buts et dans la croissance de l'estime de soi. Ça peut les inciter à se dépasser. Si les jeunes ont un sentiment d'appartenance et sont fiers de leur culture, de leur communauté et de leur histoire, alors ils seront moins portés vers des comportements négatifs. Cela peut nécessiter plus d'efforts pour rejoindre les jeunes qui sont à l'écart. Et cela fera aussi toute la différence. Nos efforts supplémentaires combinés à une bonne planification peuvent sauver des vies. Nous vous souhaitons bonne chance dans toutes vos initiatives. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada